Mathieu Noël, aujourd'hui vous vous demandez si le Blue Monday, hier, était vraiment le jour le plus déprimant de l'année. Effectivement Nicolas, en ouvrant les journaux ce matin, je me suis demandé si après le Blue Monday, on partait pas aujourd'hui sur un bon Chitty Tuesday. Désolé de casser l'ambiance, je sais que vous ici c'est tout pour la déconne. Ce matin à 7h50, vous avez d'ailleurs beaucoup hésité entre Philippe Lalliot et Philippe Lachaud de LOL qui rissort. Finalement, vous avez opté pour Philippe Lalliot de LOL qui rit pas. Le gars d'Almalet du Quai d'Orsay, le tanniboune de l'antiterrorisme. Alors Philippe, on s'est bien marrés, je comprends ce goût de la vanne, ce plaisir permanent de la galéjade qui est le vôtre. Mais vu l'actu, on peut pas non plus passer la matinée à se taper le cul par terre. Comme disait un autre Suisse avant moi, les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. La natalité continue de baisser en France à tel point que le gouvernement envisage une grande campagne de com' avec Nordal de Lelandais. Si j'ai pu y arriver en prison, pourquoi pas vous à la maison ? Le cabinet McKinsey a été missionné. On découvre grâce à Oxfam que la fortune des 5 milliardaires les plus riches augmente de 14 millions de dollars par heure. Et que d'ici 10 ans, il devrait y avoir sur Terre la première personne trillionnaire de l'histoire de l'humanité. Le banquier de Léa Salamé confirme, oui. Si on continue sur cette trajectoire et que Léa chope la présentation des Molières en plus des victoires de la musique en 2034, on y sera. Cette nuit, on a appris que Trump avait remporté la primaire dans l'Iowa, qu'il y avait plus de plastique que d'eau dans les bouteilles d'eau en plastique. Et qu'un journaliste qu'on estimait, qui nous avait assuré qu'il était éditorialiste économique aux échos, était en fait conseiller commercial chez Citroën. La Citroën IC3 est commercialisée depuis le mercredi dernier. C'est une petite citadine à 23 300 euros avant le bonus. Elle est même beaucoup moins chère avec le lésil social. Obligé de tapiner pour la IC3. Remettez vite la redevance. Voyez où ça nous mène vos conneries. Dans cet océan de seum, une seule bonne nouvelle, les premières nominations pour la cérémonie des Césars sont tombées. Notamment dans la catégorie révélation féminine de l'année, toute l'équipe du Masque et la Plume a salué hier la performance inouïe. A notre micro, de Prisca Tevno, porte-parole du gouvernement, épatante dans « Non, j'ai pas l'impression que ce soit un gouvernement de droite ». « J'ai pas l'impression que ce soit un gouvernement de droite ». « Mais moi j'ai pas l'impression qu'il fasse froid. Tout à l'heure, je vais peut-être sortir en Marcel. Question d'impression. Alors je sais pas combien de fois elle a dû refaire la prise pour arriver à prononcer la phrase avec autant d'assurance, mais à l'écran c'est bluffant. A noter que l'humour ne sera pas oublié puisque au César de la meilleure comédie s'ajoutera cette année le César de la meilleure réplique comique. En lice, Bruno Le Maire pour « L'énergie, ça me passionne ». Prononcée hier de manière absolument pas opportuniste avec un casque jaune de chantier sur la tête alors qu'on lui avait rajouté une extrémiste, le portefeuille de l'énergie. Et bien sûr, la quatorzième explication contradictoire d'Amélie ou d'Ea Castera ce matin. « On a inscrit nos enfants à Stanislas parce qu'on habitait rue Stanislas ». Bah oui, un peu de logique les gars, s'ils avaient habitué à rue de la Goutte d'Or, ils auraient inscrit leurs enfants à la Goutte d'Or Polytechnic School of Barbès, assez réputée. Faut arrêter de voir le mal partout et laisser les gens bosser. Dominique, un dernier mot ? La Citroën IC3. Vivement demain. Merci Mathieu. Et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h01.